Donc, bonjour tout le monde. On est content d'être ici avec vous ce matin. Je me présente, je suis Dominique Mongrain, je suis de la ville de Sherbrooke. Je suis ici avec Gilbert Cassista de la ville de Rimouski, Denis Dufour de la ville de Québec, Myriam Edabi du ministère de la cybersécurité et du numérique. Puis, on est ici ce matin pour vous parler de HAC Québec. Donc, on va vous expliquer un peu c'est quoi, pourquoi on fait ça. On va vous parler des éditions passées et c'est quoi les bénéfices. Donc, sans plus tarder, je vais parler de c'est quoi un HAC Québec. Dans le fond, le nom reste sur la première. HAC Québec, c'est un marathon de programmation. Dans le fond, c'est des équipes qui se réunissent et qui programment des applications dans un temps très, très, très court pour lequel il y a un jury. Donc, il y a des prix et c'est vraiment comme dans l'esprit d'une compétition. Il y a un thème qui est donné à ça. Puis, l'idée, c'est d'utiliser les données ouvertes, donc les données que différentes organisations, villes, ministères, ouvrent et les mettent en valeur pour adresser des problématiques. Ça se déroule habituellement en trois temps. Donc, la formation des équipes en premier. Ensuite, il y a vraiment la partie marathon, la programmation jour, nuit, fin de semaine, dépendamment des formules. Et ensuite, il y a les évaluations par un jury et la remise de prix. Donc, c'est vraiment une activité assez complète en soi. Pourquoi on fait ça? Donc, d'abord, pour amener une participation citoyenne à des problématiques puis amener des solutions à ça. On sait qu'au niveau de nos organisations, on a une capacité restreinte pour adresser toutes les préoccupations des citoyens. Donc, c'est une nouvelle façon, dans le fond, d'aller chercher de l'aide de l'extérieur pour répondre à nos préoccupations. Puis, pour les partenaires, pour les gens qui ouvrent des données, dans le fond, c'est de faire connaître les données. C'est de stimuler l'entrepreneuriat par rapport à ça. Il y en a qui vont développer une petite application. Puis, au-delà de l'événement, ils vont continuer à faire évoluer ça puis peut-être la mettre en marché éventuellement. On veut, comme je le disais tantôt, aider les organisations à augmenter les services aux citoyens. Et aussi, stimuler nos propres organisations parce que d'ouvrir des données, bien, ça prend du temps. Ça prend, il faut adresser la qualité des données qui n'est pas toujours là dès le départ. Donc, c'est toujours une dualité par rapport aux autres activités qu'on doit faire. Donc, il faut prioriser ça versus d'autres choses qu'on a à faire aussi en priorité. Donc, c'est toujours un débat. Fait que plus les gens vont les utiliser, plus ils vont les demander. Donc, plus ça va être facile d'ouvrir des nouvelles données. Puis, je pense que les gens vont mieux comprendre aussi les bénéfices de tout ça. Comment c'est arrivé tout ça? Donc, à Sherbrooke, on était déjà dans une démarche de ville intelligente. On avait commencé à ouvrir certaines données. Puis, on avait fait un événement régional. On avait fait un hackathon régional qui était organisé par un petit organisme à but non lucratif ici qui s'appelle Sociétic. Donc, on les a, on a réfléchi ensemble. Puis, on s'est dit, bien, peut-être que ce serait le fun au lieu que ce soit régional, que ce soit vraiment pan-québécois. Puis, eux, bien, comme il y avait l'expérience de ça, bien, on a dit, bien, on va demander à Sociétic, que ce petit organisme-là, de nous organiser quelque chose pan-québécois. Donc, en 2017, c'était la première édition d'un premier hackathon pan-québécois. Ça a été une grosse organisation, mais ça s'est très, très, très bien déroulé. On a eu 157 participants. Puis là, j'ai mis quelques statistiques un petit peu plus rigolotes. Il y a eu beaucoup de café qui s'est bu. Il faut savoir que cette édition-là était du vendredi soir au dimanche. Donc, les équipes demeuraient sur place. On avait organisé une salle. Il y avait 127 lits de camps qui avaient été installés, des douches temporaires, toute la logistique pour accueillir tous ces gens-là. Il y avait même un autobus de Rimouski qui était monté avec un certain nombre de candidats, de participants. Puis Rimouski, c'est quand même à 5 heures de Sherbrooke. Là, ce n'est pas la porte à côté. Il y a eu une trentaine de bénévoles. Donc, ça a été vraiment un gros événement. Puis en parallèle de ça, on avait fait aussi ce qu'on appelle le acte de la relève. Donc, on était allé solliciter des écoles secondaires pour voir s'il y avait des participants. Et on a ramassé une trentaine de jeunes de 12 à 16 ans qui avaient comme un local particulier, avec des défis particuliers, mais déjà pour les intéresser à la chose. Puis ça a été très, très, très positif. Donc, le grand apprentissage de ce premier acte-là, c'était « Wow, ça se peut, on a quelque chose là, on va poursuivre ». Donc, si on va au gagnant de cette première édition-là, le thème, c'était le transport alternatif et la mixité des transports. Donc, ça voulait mettre en valeur des jeux de données qui ont attrait au transport alternatif et tout ce qui touche un peu les transports. Et l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a produit le petit logiciel, la petite application qui l'appelait « Alerte blanche ». Ça, c'était pour aviser les propriétaires de véhicules, de déplacer leur véhicule en prévision d'un déneigement par les équipes de voirie de la Ville de Montréal. À Montréal, le déneigement, c'est tout un casse-tête. Donc, d'aviser les personnes avant que la déneigeuse arrive, puis avant que les équipes de déneigement soient obligées de remorquer ton véhicule. À viser les propriétaires, puis le propriétaire déplace lui-même son véhicule. Donc, c'était une belle petite application que les gens ont fait. Je vais passer la parole à mon collègue Denis, qui va vous parler des autres éditions suite à ce premier acte-là. Merci, Dominique. Bonjour tout le monde. Vous comprenez bien qu'à la suite du succès de ce premier événement, on ne voulait pas s'arrêter là. Comme l'a dit Dominique, je vais vous présenter un bref historique des éditions qui ont suivi, ainsi qu'un résumé des applications qui ont été réalisées par les équipes gagnantes. La deuxième édition de la compétition a s'étenu en 2018 à Montréal, donc l'année suivante. La thématique retenue portait sur les communautés vertes et l'environnement urbain. L'application de l'équipe gagnante porte le nom de Snap Trash. En résumé, cette application-là permet de prendre une photo d'un déchet avec un téléphone intelligent, afin d'obtenir plusieurs informations pertinentes, comme la catégorie de matières résiduelles, le type de collecte associé, le point de dépôt le plus près, ainsi que la zone et les horaires des collectes. L'équipe gagnante réalisait ça en utilisant une fonctionnalité de reconnaissance d'images, en la combinant aux données sur les types de matières résiduelles, ainsi que l'information sur les collectes et les éco-centres dans différentes villes. À la fin de chaque événement, on fait un post-mortem, afin de faire le point sur ce qui a bien été, mais aussi sur ce qui serait amélioré. La leçon apprise à cet événement-là, c'est que l'on devrait, pour les prochaines fois, effectuer une présélection des projets par l'équipe des mentors, afin de réduire les délais de sélection de l'équipe gagnante par le jury. La troisième édition de la compétition s'est tenue en 2019 à la Ville de Québec. La thématique retenue, cette fois-ci, c'était l'interaction numérique avec le citoyen. L'application développée par l'équipe gagnante porte le nom de Tragile. L'application Tragile fournit aux piétons le meilleur chemin pour atteindre leur destination en considérant leurs contraintes, comme une déficience visuelle ou encore une mobilité réduite, afin de favoriser leur sécurité dans leur déplacement. Ce qui est à souligner vraiment dans cette application-là, c'est que l'équipe a pris soin d'intégrer à sa solution des statistiques sur les rapports d'accident. Et leur localisation pour offrir des trajets qui évitent le plus possible ces endroits à risque. Au niveau des apprentissages, on est venu à la conclusion que la qualité de l'événement serait améliorée si on revoyait l'ensemble des critères de sélection et que l'on s'assurait qu'il soit bien communiqué aux équipes participantes et aux membres du jury. La quatrième édition de la compétition s'est tenue en mars 2020 à Rimouski. C'était la dernière édition de l'événement avant une pause de deux ans en raison du COVID. La thématique retenue portait pour une deuxième année consécutive sur l'interaction numérique avec le citoyen, une thématique très populaire dans les sondages. L'application développée par l'équipe gagnante porte le nom de Novo. Novo est une application web qui permet de voir en temps réel les niveaux d'eau partout au Québec. L'équipe a rendu ça possible en déployant à différents endroits stratégiques des bornes connectées sur le réseau LTE. L'application permet aussi de voir l'historique des inondations à n'importe quelle adresse du Québec et si l'endroit se trouve dans une zone inondable, il est possible également d'en connaître sa classification. Avec le temps, les informations emmagasinées de ces bornes permettent aussi d'obtenir un historique des événements de chaque emplacement au Québec. L'application a aussi un aspect réseau social, car les citoyens peuvent l'utiliser pour reporter des situations telles que les barrages routiers, des inondations ou encore des demandes d'assistance. Au niveau des apprentissages, on a constaté que de tenir un événement en dehors des grands centres urbains amènent aussi d'autres défis, entre autres au niveau de l'attraction des participants. Ceci a amené à une révision de la formule de l'événement, comme l'introduction du mode virtuel et la tenue de l'événement sur une plus longue durée. On vient tout juste de terminer la cinquième édition. On va vous en parler un petit peu plus loin dans cette présentation. Auparavant, je vous passe maintenant la parole à Gilbert, qui va vous parler de la formule actuelle de l'événement. Oui, merci, Denis. Comme justement, Denis disait, pendant la préparation de l'événement de 2020 à Rimouski, on s'est rendu compte assez rapidement que ça a été difficile d'attirer des participants. Rimouski étant à Trois-Hourts-de-Québec, près de Six-Hourts-de-Montréal. Même si on a amené des incitiatifs comme rembourser le transport et des choses comme ça, on voyait bien que ça allait être un défi. Donc, pendant la préparation du acte 2020, on a déjà eu un début de discussion pour tenir un événement en mode hybride ou virtuel pour justement éviter, pour attirer des gens en région éloignée. Vous avez peut-être vu la date. Tantôt, il y en a qui vont peut-être se poser des questions. C'était vraiment tout jusqu'à quelques jours avant la fermeture complète de plein de choses en raison du COVID. Probablement un dernier acte qui a eu lieu en personne. Sauf que pendant la préparation du acte QC 2020, il était un petit peu trop tard pour amener des grands changements, un mode virtuel et des choses comme ça. On avait déjà plusieurs pistes qui avaient été explorées, mais il était trop tard pour l'événement de 2020. Mais est-ce que ça a donné la COVID, la pandémie, à vraiment accélérer la transition vers une édition virtuelle? Parce que, oui, il y avait des enjeux d'éloignement et tout ça, mais il y avait aussi d'autres nouveaux enjeux qui venaient comme un nombre de plus en plus grands d'événements similaires. Il y avait un besoin de renouveler l'événement, puis les différents participants ont aussi des besoins différents, que ce soit qui viennent des startups ou du milieu économique. Donc, il fallait qu'on essaie d'ajuster tout ça avec leurs besoins à eux. Sinon, par rapport à ce qui nous a amené au AQC 2022, Myriam, si tu peux changer la diapo. Voilà. Donc, en se basant justement sur les expériences et passées des événements qu'il y a eu dans les différentes années, l'AQC 2022 a été planifié majoritairement dans une formule numérique. Seulement, la finale se déroulait en personne à Québec. En fait, qui s'est déroulée hier. On va vous en parler un peu plus tard. La clientèle cible, c'est encore une fois des étudiants des cégeps universités, des jeunes entrepreneurs ou des jeunes professionnels. Comme vous voyez, la compétition était sur dix jours à se dérouler du 28 octobre jusqu'au 6 novembre. Les défis étaient dévoilés au jour 1 du lancement de la compétition. Ensuite, ça en est suivi de différentes étapes comme la formation des équipes, des séances de mentorat avec des mentors de conférences, puis bien sûr, plusieurs heures de développement. Afin, tu peux peut-être, Myriam, changer de diapositive. Afin de bien encadrer les équipes, il y a un mentor qui est assigné à chacune d'elles pendant la compétition. Ce mentorat-là, le plus structuré, était offert par des startups ou des seniors qui étaient principalement des gagnants des étudiants précédentes, des entrepreneurs ou des professionnels en TI. L'avantage du mentorat, c'est vraiment de faire un lien avec l'écosystème, puis de faire du réseautage. En plus d'être vraiment enrichissant, autant pour le participant que pour les mentors, le HAC Québec, ça a vraiment permis aussi plusieurs autres bénéfices que Myriam va pouvoir vous nommer dans les prochaines secondes. Merci, Gilbert. Effectivement, il y a des bénéfices à travailler en partenariat. Et spécifiquement pour les partenaires diffuseurs de données ouvertes, dès 2017, dès le premier HACOTON, les municipalités ont travaillé ensemble pour normaliser les données. C'est l'intérêt de faire une compétition panquébécoise. S'il y a une bonne idée qui est développée avec les données d'une ville, si d'autres données ont le même schéma de données, ça fait des applications qui deviennent portables d'une ville à l'autre. Donc, ça a été intéressant de débuter les travaux de normalisation qu'on a faits. Et là, à chaque année, on ciblait des jeux de données pour pouvoir convenir d'un schéma de données commun. Et ce fait de travailler ensemble, ces travaux à valeur ajoutée, et même dès le lancement de Données Québec en 2016, on avait travaillé sur des lignes directrices pour favoriser le fait d'avoir des données interopérables. Donc, travailler ensemble, avoir des données interopérables, ça a permis vraiment d'enclencher des travaux. Il y a différents travaux qui sont faits entre les partenaires, travailler sur une politique cadre, je vous montre ça à l'autre page. Mais donc, c'est ça, c'est que ça a permis de stimuler ces réalisations-là entre partenaires. Donc, le premier HACOTON a permis ça, et c'est devenu une tradition, on travaille ensemble à chaque année sur des travaux à valeur ajoutée, autant au niveau de la qualité des données que les activités qui favorisent la réutilisation des données, qui favorisent à ce que les gens prennent conscience qu'il y a cette richesse-là, qu'il faut l'utiliser pour dégager les bénéfices de l'ouverture des données. Ça a permis aussi de stimuler les diffuseurs de données ouvertes. Dans CECAN, à fonction d'étiquette, on allait étiqueter les données qui étaient pertinentes aux différentes thématiques qui étaient ciblées par les diffuseurs de données ouvertes. Donc, on peut voir, donc on peut donner de la visibilité sur ces données-là qui sont à réutiliser, et ça favorise ensuite la rétroaction. Les participants de ces compétitions-là vont faire des commentaires sur les données. Des fois même, il peut y avoir des coquilles qui sont trouvées dans les données. Ça favorise, ça permet aux diffuseurs de prendre conscience, de corriger la donnée. Donc, ça permet d'améliorer la qualité en ouvrant cette discussion-là avec ces utilisateurs de données-là qui innovent grâce à ces données-là. Et bien sûr, comme bénéfice, ça favorise la réutilisation de données parce qu'on contacte les établissements d'enseignement pour inviter les jeunes à prendre part à l'aventure, à cette compétition-là. C'est bon pour eux. Ils gagnent les prix, ils vivent une expérience, ils développent des compétences, mais aussi, ils prennent conscience qu'il y a un portail de données ouvertes, que c'est une richesse, qu'on peut l'utiliser, et on peut penser qu'ils vont prendre l'habitude dans leur vie professionnelle future de retourner voir s'il y a des données par rapport à leurs différents projets. Et d'ailleurs, on observe le trafic sur la plateforme. On a des nouveaux utilisateurs à chaque année. Et notamment, on peut penser que ces compétitions-là vont stimuler l'écosystème qui est plus d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme pour consommer des données. Donc, c'est plein de bénéfices pour les partenaires. Et là, c'est une illustration des différents travaux qu'on a faits ensemble. Et il y en a d'autres. Si vous allez sur Données Québec, on voit les différents travaux qui sont faits ensemble. Vous avez à droite la liste des jeux de données qui ont été schématisés. Ça a commencé beaucoup par les données au niveau municipal. Puis maintenant, on est même rendu le dernier jeu de données. Les dernières données qui ont été normalisées, c'est des données de subvention. Et ça, c'est applicable tant au niveau municipal qu'au niveau provincial. Il y a différents organismes qui donnent des subventions. On s'est doté d'un schéma de données commun pour pouvoir diffuser ces données-là de subvention. C'est une parenthèse sur les travaux qui sont faits entre partenaires. Et cette grande aventure du hackathon a bien stimulé les gens à travailler ensemble. Maintenant, la compétition qui s'est terminée hier, Hubert nous a expliqué cette compétition en mode hybride. Donc, ça a été lancé le 28 octobre. Il y avait des gens un peu partout dans la province de Québec qui ont formé des équipes, soit qui se connaissaient ou qui ne se connaissaient pas, et qui ont pu se connecter en ligne, travailler ensemble, travailler avec leurs mentors. Et vendredi, on a pu sélectionner à distance les travaux, donc en convoquant chaque équipe, en observant leurs travaux, partage d'écran, démo. Et ça a permis de sélectionner les finalistes. Les finalistes, on les a amenés à Québec dimanche. La thématique, c'était les données au service de la transition écologique. Et très stimulant comme défi. D'ailleurs, on avait Hydro-Québec, donc toutes les données sur le réseau électrique de la consommation d'électricité étaient au rendez-vous. Donc, on a eu des belles propositions. Je vous montre le gagnant, l'équipe Kayak, qui a proposé l'application. En fait, c'est une fonctionnalité qui est ajoutée à une application qui existe déjà pour repérer les bornes électriques sur le territoire. On sait que dans la transition écologique, on a une transition à faire vers, et on a des objectifs en ce terme, d'avoir plus de véhicules électriques et à terme, consommer moins d'énergie fossile. Mais pour ça, il y a un enjeu de disponibilité des bornes. Les bornes publiques, il y en a, mais il s'en prendrait beaucoup plus rapidement. Donc, cette équipe-là a proposé de fournir une fonctionnalité supplémentaire à l'application qui permet à un propriétaire de bornes privées de mettre à la disposition du réseau sa borne en fonction de certaines disponibilités et avec quelques paramètres qui sont communiqués à l'ensemble des usagers. Donc, ça permet d'augmenter rapidement le réseau de bornes pour pouvoir accueillir de plus en plus de véhicules électriques. Donc, c'était très intéressant comme application. Et ce qu'on retient de cette compétition, on aura l'occasion de faire le post-mortem complet dans les prochaines semaines, mais rapidement, on constate que c'est plus facile, que c'était l'objectif de rejoindre des gens un peu partout sur le territoire. Et le fait de déplacer seulement les finalistes pour la compétition finale, bien, ça implique moins de déplacements. Donc, on a déjà une petite empreinte quand on fait ça, plutôt que de déplacer une masse pour ensuite déterminer les gagnants. Ça a quand même donné lieu à une finale vraiment intéressante avec un bel esprit. Les finalistes étaient là, certains mentors étaient là, ceux qui pouvaient se déplacer. Dominique était parmi nous au jury de la compétition. Et donc, c'est ça. Ce qu'on retient, c'est que c'est possible, en fait. On voulait tester la formule et ça a bien fonctionné. On a été capables d'avoir des idées super intéressantes d'avoir des participations d'un peu partout sur le territoire. Alors, ça fait le tour des éléments notés à dire. C'est la fonctionnalité d'avoir des questions. De toute façon, vous voyez nos coordonnées. S'il y a d'autres diffuseurs de données ouvertes qui veulent avoir un partage d'expérience, ça va nous faire plaisir. Myriam, peut-être juste un complément hier sur qu'est-ce qu'on disait. Oui, voici. Les participants, dans le fond, ont beaucoup aimé la formule sur 10 jours. C'était plus facile de concilier vie personnelle et professionnelle avec cette activité-là. Et aussi, il y en a qui étaient surpris à quel point ce mode-là permettait de produire une application dans des délais qui ne seraient pas pensables en institution, que ce soit en entreprise ou au gouvernement. De produire quelque chose en 10 jours, ils étaient vraiment étonnés de la quantité d'applications qui ont été produites en peu de temps. Ça, ça a été vraiment un apprentissage pour beaucoup de participants, je pense. Oui, effectivement. Il y avait un bel esprit de communauté à la fin parce que des étudiants, c'était ouvert au public, la finale. Donc, les gens autour pouvaient venir voir les résultats. Donc, les parents qui se sont déplacés pour voir leurs jeunes participer à la compétition et d'autres parents, finalement, qui ont amené aussi leurs enfants. Ça fait qu'il y avait une belle ambiance. À cette finale. Oui, tout à fait. Donc, ça va être à renouveler, Prochain à Coton, en 2023. Je pense que c'est démontré qu'on peut le faire en ligne. Après, on verra où on fera la finale. Mais c'était une très belle expérience. Je pense que ce qui est à retenir, c'est ça. C'est possible de rejoindre les gens sur un grand territoire et de créer quand même cet esprit d'innovation ensemble. On nous dit qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est terminé. Merci beaucoup et bon sommeil à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada